La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue au Pays des Découvertes. Alors aujourd'hui, c'est un roman que nous allons découvrir. C'est le premier roman de Marie Lambilotte qui s'appelle Un volant et des dentelles, paru chez Fox Editions. Je dois vous avouer que lorsque j'ai ouvert l'enveloppe et que j'ai reçu le roman, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Michel Vaillant. Marie Lambilotte, c'est une passionnée d'histoire et de sport automobile. Et avec ce premier roman, elle nous emmène un peu dans ce monde qu'elle connaît bien. Je vais tout de suite céder le micro à Marie Lambilotte qui va nous raconter un petit peu ce qu'elle faisait avant d'écrire ce premier roman qui, je le rappelle, s'appelle Un volant et des dentelles. Et si vous entendez un petit peu de bruit autour de vous, c'est normal puisque nous sommes rue de la Violette à Liège, dans la librairie Toute Direction. Je travaille comme collaboratrice de presse avec un journaliste qui est connu en sport automobile puisque c'est lui qui est en réalité le commentateur du Grand Prix de Formule 1 à Franck Horchamps. Et à côté de ça, je travaille comme indépendante pour rédiger des portraits d'artisans, d'artistes et de petits entrepreneurs pour leur citer leur blog. Un jour, vous avez commencé l'écriture de votre roman. Quel a été le déclencheur pour commencer cette aventure littéraire ? Ça remonte. En fait, c'est la mort d'une pilote. Et je me suis posé la question de la place de la femme dans le sport automobile. On sait qu'en rallye, elles sont présentes, qu'elles font pas mal de belles choses, mais en Formule 1, elles ne sont encore que six actuellement. Donc c'est parti de là. C'est vrai, on le sait, le monde automobile, c'est un monde plutôt masculin. Oui, clairement. Est-ce que dans votre livre, on peut dire qu'il y a une sorte de message féministe pour encourager plus de femmes à devenir pilote de course, pilote de Formule 1 par exemple ? Non. S'il y a un seul message, c'est vivez votre rêve jusqu'au bout, ne tenez pas compte des difficultés et foncez. Mais un message féministe, sûrement pas. Mais vous auriez pu en faire un, dans le fond. Pourquoi vous n'avez pas voulu donner de messages dans le livre ? Parce que moi, je préfère l'égalité. Jamais une prédominance de l'un sur l'autre, ça ne sert à rien. On perd. On perd en qualité, on perd beaucoup de choses. Autant essayer d'être sur le même pied d'égalité. Les femmes peuvent apporter d'autres choses, même en sport automobile, qu'être simplement pilote, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est un milieu que vous fréquentez, le milieu de la Formule 1 ? Vous allez régulièrement voir des courses, par exemple, à Francorchamps ? En fait, dans le cadre du travail de collaboratrice de presse, je suis allée à Francorchamps, qui n'était pas à l'époque du tout aménagée pour des femmes. Les femmes sont mal considérées là-bas. Maintenant, c'est changé, évidemment, puisque c'est Nathalie Maillet, qui est une femme qui est à la tête du circuit. Donc là, on attend beaucoup. Mais je n'y suis plus retournée depuis. Par contre, oui, je suis absolument tout ce qui se passe. Autant moto que voiture. Parce qu'on travaille pour des quotidiens qui nous demandent les articles dans ces domaines-là. L'action de votre livre se passe dans le monde très peu connu de la course automobile. Est-ce que le lecteur peut quand même s'y retrouver, même si ça se passe dans un milieu qu'il ne connaît pas ou peu ? Oui, parce que le début, je situe un contexte historique qui a été vérifié. Donc, celui qui n'aime pas forcément le sport automobile va s'y retrouver autrement dans le contexte historique d'une part et puis dans l'histoire de cette gamine qui finalement a envie de vivre son rêve jusqu'au bout. Et puis, celui qui est vraiment un passionné de sport automobile va apprécier probablement le côté mécanique, le côté vie à l'intérieur d'un stand, d'une écurie. Pourtant, ce n'est pas un roman sportif, je dirais. C'est un roman policier. Pourquoi avoir choisi ce genre de roman policier ? Difficile à dire. C'est un milieu dans lequel je baigne. Mon mari est un ex-gendarme devenu policier. Donc, forcément, ça fait des années que je suis dans ce domaine-là. Et je le trouvais intéressant parce qu'en fait, il n'y a jamais eu. Généralement, quand on met un pilote de Formule 1 et une femme, c'est toujours des romances, etc. Moi, j'avais envie de sortir un peu. Donc, il n'y a pas d'histoire d'amour dans votre livre ? Non. L'histoire se déroule à Francorchamps, on l'a compris, mais aussi en Italie. Alors, pourquoi le choix de Francorchamps ? Pourquoi le choix de l'Italie ? Le choix de Francorchamps se justifie parce qu'on a le plus beau circuit du monde. Qu'en 1950, il faisait partie des premiers circuits à avoir accepté d'entrer dans le championnat. Et alors, l'Italie, moi, j'en rêve de l'Italie. Je n'y suis jamais allée. Et pour moi, c'est le pays ultime. En plus, on sait que les premiers champions du monde ont été italiens. Les plus belles voitures du monde, autant en course qu'à l'extérieur, sont italiennes. Donc, pour moi, ça coulait de source. C'était deux pays qui devaient aller ensemble au niveau de la course automobile. Vous dites qu'il y a une partie historique dans votre roman. Ça veut dire que quelqu'un qui va lire votre roman, même s'il ne connaît rien au monde de la Formule 1, va peut-être avoir envie d'en savoir un petit peu plus ? Oui, j'espère. J'espère parce que je resitue évidemment la création de ce premier championnat de Formule 1 que les gens ne connaissent pas. Il y en a beaucoup qui s'imaginent qu'il y a des années et des années. Or, la première course a eu lieu en 1950 à Silverstone, donc c'est proche de nous. C'est une compétition toute jeune. Et les gens ne le savent pas, donc je me trouve intéressant de remettre ça dans cette période-là. Alors, on peut dire que l'héroïne de ce roman, c'est Katharina. Katharina, c'est un peu vous ? Oui, c'est un peu toutes les femmes, en fait. C'est une gamine délurée, mais d'un autre côté, c'est une gamine qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'elle veut et qui a bien l'attention d'aller jusqu'au bout. Elle représente un petit peu un mix de toutes les femmes pilotes qui ont eu des difficultés. Certaines, même dans les années 1800, ont dû attendre d'être divorcées ou d'être veuves pour pouvoir vivre leurs rêves. Il y en a d'autres qui se sont battues contre leur famille. Il n'y a aucune femme pilote qui a eu les facilités qu'un homme pilote a. Mais d'un autre côté, elles sont allées au bout. Et c'est un peu nous aussi. On a des rêves, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et il y a beaucoup de gamines, encore maintenant, qui renoncent à leurs rêves. Parce qu'elles s'imaginent que ce n'est pas possible. Or là, justement, Katharina, peut-être. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une femme pilote de Formule 1 ? Non, non, non. Il y a des femmes essayeuses, mais elles sont minoritaires. On n'en parle pas. Et non, pour le moment, il n'y a personne. Parlez-nous un petit peu de ces femmes pilotes. Peut-être, aujourd'hui, il n'y en a pas, mais il y en a eu hier et avant-hier. Vous pourriez en présenter quelques-unes ? Oui, peut-être Maria Thérésa de Philippis, qui est la toute première qui a couru en 1958 en Formule 1. Elle, c'était une passionnée de voiture. Elle a fait ça. Elle a attendu, évidemment, d'être majeure, d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir commencer à se lancer. Il y a Lella Lombardie, qui est italienne et qui est la seule femme à être entrée dans les poils. Dans un contexte tout à fait fou, puisque c'était une compétition en 1974, je pense, à Montjuich, en Espagne, qui est considérée encore maintenant comme le circuit le plus dangereux. Ça a été une catastrophe. Il y a eu des tués et on a dû stopper la course avant la fin. Et c'est pour ça qu'elle n'a droit qu'à un demi-poil. Mais c'est la seule qui est entrée dans les poils. Votre roman, c'est une fiction. Mais est-ce que l'histoire de celui-ci, ça aurait pu se passer ? Bien sûr, bien sûr. Et je ne suis pas persuadée, je ne suis pas certaine, pardon, que quelque part dans le monde, ça n'est pas en train d'arriver ou que ça ait pu arriver à d'autres pilotes qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Vous pourriez dire un petit peu un résumé de l'histoire, sans trop en dire, parce qu'il faut donner envie à l'auditeur de devenir lecteur, mais l'histoire raconte quoi ? Elle se passe où ? À Francorchamps et en Italie, ça on le sait, mais un peu plus peut-être ? Oui, c'est l'histoire d'un team automobile qui s'appelle Collodia et qui est italien. Ils ont décidé de participer. Ils ont loupé la première année. Donc on va arriver en 1951 et ils ont décidé de participer à la compétition. Et voilà, on va faire la connaissance d'un ingénieur qui a des idées un peu folles, d'installer les palettes au volant, par exemple, parce que ça ne se fait pas. Il va booster une voiture. Il y a beaucoup de légendes qui se passent encore. Il y a encore beaucoup de croyances et les mécanos ont peur. Il y a cette gamine qui fait partie de la famille dont le team est issu, qui va espérer, elle, pouvoir rouler. Elle va se faire, comment dire, son cousin va prendre le dessus sur elle un petit moment. Et voilà, le grand-père, le patriarche de la famille, surveille tout ça d'un œil plus ou moins aguerri parce qu'au départ, il ne connaissait pas trop. Il a laissé faire et puis finalement, il a eu très peur. Et l'ingénieur va se faire assassiner à Franck Orchamp. On ne sait pas pourquoi. Et on va remonter toute la filière pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va revenir au début. Quand vous avez terminé d'écrire votre roman, vous allez vous mettre à la recherche d'un ou d'une éditrice. Ça s'est passé comment ? Mais c'est d'une amie, en fait, qui m'a poussée à envoyer le manuscrit. Je l'ai envoyée à trois éditeurs. Les délais étaient fort longs. Et puis, entre-temps, j'ai entendu l'interview sur une autre radio de mon éditrice actuelle. Et c'est parti comme ça. Je lui ai envoyé le pitch. Elle a été séduite. Elle m'a demandé d'envoyer le manuscrit. Et voilà. La belle histoire a commencé. Quelle va être la suite ? Est-ce que vous allez vous préparer déjà un autre roman ? Vous préparez peut-être un film ? Une bande dessinée ? Moi, quand j'ai eu votre livre, j'ai pensé à Michel Vaillant. Alors, c'est quoi la suite, en fait, pour vous ? Pour moi, un film, je n'y pense pas. Une bande dessinée, non plus. Par contre, j'ai un conte qui est pour le moment bloqué dans un concours. Un conte pour enfants. J'ai un deuxième roman qui est quasiment terminé. Et puis, il y aura un conte, un deuxième conte qui est en rédaction, là, pour le moment. Quand vous avez annoncé à votre famille que vous alliez écrire un livre, quelles ont été leurs réactions ? Et est-ce que ce sont eux, votre famille, qui ont été vos premiers lecteurs ? Je n'ai dit à personne. Personne dans la famille n'était au courant. Même pas mon mari. En fait, c'est quand Fox édition s'est intéressée à mon manuscrit, que j'ai dit timidement, je vais peut-être être éditée, mais c'est tout. Ça n'a pas été plus loin. Non, non, moi, je ne parle pas. Et alors, quelles ont été les réactions ? Parce que je suppose que ça a été la grande surprise. Est-ce qu'ils se doutaient un petit peu que vous alliez écrire un roman qui allait se passer dans le monde de la Formule 1 ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été la surprise totale pour eux. Voilà, ils m'encouragent. Mes fils sont derrière moi en me disant, continue, continue. Mon mari, il va se mettre à la lecture parce que ce n'est pas un grand lecteur du tout. Donc, il m'a dit, je vais m'y mettre, je vais lire ton roman, mais voilà. Et Christian Laé, pour qui vous travaillez, lui, qu'est-ce qu'il en a dit du roman ? En fait, il ne l'a pas encore lu non plus. Il le sait, mais il va le recevoir dans les jours prochains parce qu'il voyage assez bien pour le moment. Donc, je préfère attendre un moment où il se rachait, lui, pour lui offrir. Mais voilà, il ne l'a pas encore lu, mais lui, il le savait. Parce que je lui ai posé beaucoup de questions. C'est lui qui m'a donné certaines indications sur la position de certaines maisons, sur l'ancien circuit. Parce que, bon, il a vécu tout ça, lui. Il est né en 52, en 56. Il était déjà sur le circuit de Francorchamps avec son papa. Donc, forcément, lui, il a suivi toute l'évolution du circuit. Et il savait, évidemment, me renseigner. Mais les premières questions que je lui ai posées, il ne savait pas pourquoi. Il pensait que c'était parce que je compile souvent des informations pour lui pour pouvoir faire des dossiers très rapidement. Quand on nous demande un texte historique, par exemple, pour le members only ou un autre magazine. Et comme ça, je compile des informations. Et il pensait que c'était pour ça. Et en dehors de Christian Laé, vous vous êtes renseignée à d'autres sources pour votre roman ? Ah oui ! Je me suis renseignée auprès d'un mécanicien, pour ne pas me planter dans le domaine technique. Auprès d'une bijoutière aussi, pour la taille des pierres. Le type de bijoux qui était fort à la mode à l'époque. Et voilà. Le reste, j'ai cherché par moi-même parce que je suis passionnée d'histoire et j'ai plongé dedans avec plaisir. Ça y est, c'est fini !